De toutes les façons, cette coopération avec la France, dans tous les domaines, de la colonisation à aujourd'hui, nous avons toujours été les derniers. Si vous prenez le pays le plus démuni en termes d'équipement, c'est le Niger. Un leader politique nigérien revient sur la coopération entre son pays et la France depuis plus de 60 ans. Il dit ces vérités que les autorités françaises refusent d'assumer et parlent de sentiments anti-français. Comment peut-on expliquer que le Niger qui fournit à la France des matières premières et depuis plusieurs années maintenant, soit toujours considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la planète ? A quoi servent-ils alors une telle coopération ? s'interroge l'homme politique nigérien. Le pays le moins scolarisé, c'est le Niger. Le pays le plus pauvre, c'est le Niger. Le pays qui est le plus victime des aléas climatiques, c'est le Niger. Donc 63 ans depuis l'indépendance, nous sommes soit derniers, soit avant-derniers. Alors, comment continuer une coopération qui pendant 63 ans vous maintient dans la même situation de stagnation ? Vous vous imaginez le progrès réalisé par le Niger en quelques semaines ? Aujourd'hui, dans le monde entier, on parle du Niger, du peuple nigérien avec respect. Pour une fois, je crois que tous les Nigéens sont unanimes pour savoir ce que veulent les peuples nigériens. Indépendance totale, souveraineté pleine et entière, maîtrise de l'ensemble de nos ressources et la liberté de traiter avec qui nous voulons. Voilà ce que nous voulons. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Ils ont été les premiers à prendre un certain nombre de sanctions. Mais voyons nous aussi dans quelles mesures nous pouvons appliquer des mesures de rétorsion. L'autre aspect, le peuple nigérien a dit ceci. Plus jamais comme avant. Qu'aucun peuple ne nous menace encore parce que nous ne sommes pas suffisamment armés. Donc, le peuple nigérien a exigé que dans les jours ou les mois qui suivent, le Niger entame le processus nécessaire à l'acquisition d'une armée pouvant faire face à toute agressivité. L'autre aspect, c'est l'équipement de l'armée. Il est vrai que ce sont des questions hautement stratégiques qu'on n'expose pas sur la place publique, mais la référence est nécessaire. Lorsqu'on engage un combat de cette importance avec l'ensemble de son peuple, il faut que nous soyons au même niveau d'information. Mais nous avons besoin d'entendre les choses essentielles. Oui ou non, le Niger sera doté d'une armée capable de faire face à toute éventualité. Oui ou non, le Niger va disposer de ces matières, de ces ressources et les vendre à qui il veut. Oui ou non, le Niger va continuer à espérer que la France va se calmer pour reprendre avec nous ou bien alors nous allons engager le processus, avoir d'autres partenaires qui sont plus disposés, plus enclins plutôt, à nous aider dans ce que nous voulons. Ce sont des questions essentielles et le peuple nigérien dans son ensemble exige que cela soit fait. Enfin, la dernière question, c'est en ce qui concerne tout le mal qui a été fait au Niger. La population a identifié un certain nombre de personnes l'accusant d'être la source de leur malheur.